Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, toujours en direct de la Maison de l'Europe avec la Maison de la Relation Internationale, où nous sommes en direct pour présenter différentes associations, puisque vous savez qu'avec le spécial Covid, la chambre des associations a été annulée. Donc aujourd'hui, on reçoit le président, vous êtes président, secrétaire général, j'étais secrétaire général d'ICO pendant 30 ans. D'accord, donc votre nom ? Pierre Chevalet, je vais me présenter. Pierre Chevalet, donc vous êtes secrétaire général d'ICO, alors expliquez-nous de quoi il s'agit. ICO, c'est l'acronyme de l'Institut de coopération avec l'Europe orientale, orientale dans le sens à l'Est, c'est-à-dire ancien pays de l'Est. Alors au démarrage, l'association, comme je vous l'ai dit, c'était de regrouper tous les gens qui avaient connu les pays de l'Est, parce qu'à l'époque... C'est pour faire la promotion des pays de l'Est, c'est ça ? Non, c'était que... Nous, on connaissait les pays de l'Est, et on savait toutes les difficultés qu'il y avait, parce qu'il faut être honnête, parmi les gens qui ont adhéré ICO, très très peu avaient été membres du Parti Communiste, donc il y avait très peu de gens qui étaient admiratifs du système soviétique. Mais nous avions déjà beaucoup d'amis dans ces pays-là, donc nous savions tout ce qui leur manquait et tout ce qu'on pouvait leur apporter. Donc l'idée, ça a été de mettre en commun toutes ces connaissances, et c'était surtout d'essayer de faire que ceux qui ne connaissaient pas ces pays de l'Est évitent de faire des bêtises, parce qu'on a été effrayés dès le début 1990 de voir que les gens débarquaient là-bas comme s'ils étaient en Amazonie, et ils étaient complètement méconnaissants de la réalité du pays. D'accord. Alors, une petite chose quand même que je n'oublie pas de dire, vous savez qu'actuellement, Greta Thunberg fait la promotion du retour au train. Elle dit que c'est un très bon moyen de transport. Et donc, je dois témoigner que la plupart des adhérents d'ICO ont vu leur vocation pour ces pays de l'Est, commencer en prenant le train Paris-Moscou. Et, par exemple, le président d'ICO était allé à Moscou en 61, moi en 68, et nous avons un recordman qui est allé dès 59. Donc vous voyez que le voyage en train peut créer des vocations. – Très bien. Donc moi, si je veux adhérer effectivement à votre association, c'est simplement… – Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il y a, c'est que vous adhérez à l'ICO si vous n'avez aucune connaissance particulière de ces pays-là, vous adhérez, et surtout si vous ne l'avez pas vécu, puisque il y a des gens qui sont jeunes. Donc le problème, c'est que les gens qui sont intéressés par cet espace géographique actuellement… – Ça couvre quoi ? – Eh bien, ça couvre… – Parce que les pays d'Est, c'est grand. – Non, eh bien, c'est tous les anciens pays du bloc soviétique, ce n'est pas compliqué. Donc ça va de la Pologne à la Lituanie jusqu'au fin fond de la Sibérie. – D'accord. – Voilà. Et donc, alors nous, on ne s'occupe pas du tout de la Chine ni du Vietnam, etc. Nous, c'est le ciel bloc soviétique. Et donc, comme on avait cette connaissance, on a voulu la faire partager. Et surtout, on l'a voulu… Parce qu'on avait la chance d'avoir parmi nous des experts qui étaient des experts exceptionnels. Je ne citerai qu'un cas, c'est mon cousin, le directeur de recherche Alain Pouliquin, qui a été un des plus grands experts au niveau agronomie des pays de l'Est. C'est-à-dire qu'à la chute du nord de Berlin, personne n'était capable d'analyser la situation agronomique des pays de l'Est. Et quand il s'est fait l'élargissement de l'Union européenne en 2004, pour faire rentrer ces pays, tout le monde était inquiet de la situation et personne n'était capable de l'analyser économiquement. Et c'est Alain Pouliquin qui a fait en trois ans un travail absolu. Grâce à nos experts que nous avions dans ces pays et grâce à sa connaissance, lui, nous avons fait un travail qui a été remarquable puisque l'élargissement s'est fait dans d'excellentes conditions. – Tout le monde s'en est servi. C'est bien. Donc, c'est vrai qu'en tant que simple citoyen, si je résume un petit peu votre association, c'est effectivement de permettre à ceux qui ne connaissent pas d'avoir des relations, de découvrir en fait tous ces pays, tels qu'ils ont été dans leur histoire et puis jusqu'à aujourd'hui, parce que l'Europe s'est quand même bien agrandie. – Alors, actuellement, nous avons fait une approche avec les étudiants de la fac de lettre, les étudiants de Sciences Po, etc. Nous avons la longue mémoire de tous ces pays-là. Donc, on met nos connaissances, comme une bibliothèque, on met nos cerveaux et nos savoirs à la disposition de tous les jeunes. Donc, tous ceux qui veulent valider ce qu'ils disent dans leurs thèses ou des choses comme ça peuvent venir se tourner vers nous. Je peux vous donner un exemple. Quand il y a eu la crise en Ukraine, vous savez que la Russie a été mise au banque des nations et au niveau des échanges économiques avec la France, les échanges ont été interrompus. Et bien, les étudiants de l'école d'économie de Montpellier se sont tournés vers nous pour qu'on leur donne notre bonne vue sur cette situation. Parce qu'on avait une connaissance parfaite de la situation économique de ces pays. Et on savait comment ça s'était construit. C'est une connaissance géopolitique, en fait. Bien sûr. On est notre grande... Là, actuellement, je suis en train de terminer un article qu'on peut déjà consulter, puisqu'il est déjà en ligne sur le site, qui a trait à la Turquie. Et le titre, pour vous, très clair, le titre, c'est « La Turquie, deux points, l'Union Européenne, les Européens, les Européens, les Européens, idiots utiles du nouvel empire ottoman ». C'est-à-dire que toute la politique que les Européens ont menée par la Turquie, c'est eux qui ont fait le jeu de l'air de l'âme. Parce qu'ils ont fait un marché qui est extraordinaire. Parce qu'ils ont exigé de la Turquie d'aller vers les droits de l'homme. Ils ont fait clap-clap, parce qu'ils allaient de ça, mais ils n'ont pas compris qu'en mettant en rencard toute armée turque, la laïcité turque était morte. Puisque dès le lendemain, tout le monde était volé dans les universités. Parce que ça n'avait jamais été toléré une tendance turque pendant 70 ans. Donc il faut connaître les pays. Et c'est ça le drame de beaucoup de deux hommes politiques qui sont quelquefois remplis au cours, c'est que… Ce n'est pas la ville au chakra. Non, ce n'est pas ça. C'est le niveau de la culture du chakra. Le général de Gaulle disait, un chef, c'est quelqu'un qui a une grande culture générale. Et malheureusement, actuellement, les gens s'imaginent qu'ils ont fait une école de commerce ou une école de l'âme internationale, et ça leur suffit. Mais non, mais il faut… et la mémoire longue. Tous ceux qui connaissaient la Turquie, comme l'agent de la colonne depuis 65, savaient que ça finirait comme ça. Parce qu'en Turquie, le peuple était muselé au niveau laïc par l'armée. À partir du moment où vous enlevez ce couvercle, il est ressorti immédiatement. Donc quand les gens parlaient de la laïcité turque, ils disaient la laïcité turque. Ça n'a jamais existé la laïcité turque. Sans le démalisme… Mais sans l'armée turque, il n'y a pas de laïcité. La laïcité était sous contrainte. Parce qu'il faut bien voir que l'Empire ottoman, c'était un empire. Et c'était un califat. C'est-à-dire qu'imaginez que le pape soit toujours à Avignon, et qu'on parle de laïcité en France. Ça serait incompatible. On ne peut pas avoir le pape à Avignon, avec des états importants, et qu'il y ait la laïcité. Donc il faut connaître l'histoire, il faut connaître la réalité. Je veux dire, moi je suis jeune, j'ai envie d'avoir un petit peu de culture internationale. Vous êtes bienvenus. On peut venir chez vous, chez ICO. Bien sûr, il n'y a aucun problème. De toute façon, on accueille, même nous, on organise des séminaires. On a fait, par exemple, une chose qui est très peu connue. Vous savez qu'en 2011, Mikhail Gorbachev est rentré dans la faculté de droit de Montpellier pour faire une discussion avec tout un enfant d'étudiants. Il sortait un livre à cette époque-là. Oui, mais c'était Grachev qui a fait le livre. Mais le président Gorbachev est venu, et pendant deux heures et demie, devant un amphi-architome, il a expliqué. Or, c'est ICO qui a tout organisé. Voilà, voilà. Et si Gorbachev... C'est sûr. Et même, on peut dire de façon immodeste, si Gorbachev est venu inviter par la métropole de Montpellier, non, par la région d'Anglant-Obsillon, c'est grâce à ICO, parce que personne... Il avait des contacts. Eh bien, c'est nous qui avons fait tous les contacts. Voilà. On prend mieux, effectivement, votre fonctionnement. C'était pas évident au départ de Montpellier. On a la chance d'avoir des amis de partout. Et, par exemple, on a eu l'honneur de rencontrer... de voir plus à fois Bronislaw Beremek en Pologne. Et ça, c'était grâce au réseau d'ICO, parce qu'il y avait un ami à nous qui était solidariste, qui a dit à Bronislaw, quand tu passes à Montpellier, tu vas voir l'ICO. Et donc, le livre que nous avons fait sur la traduction au niveau du vin, je l'ai remis en même propre ministre des Affaires étrangères, à Bronislaw Beremek, dans son ministère à Varsovie, qui m'avait dit que quand vous passez à Varsovie, je veux vous voir. Et donc, voilà le genre de choses qu'on a fait pendant des années. Parfait, on l'entretient à la réception au terme. Donc, vous avez un désir d'éviter tout le monde à aller... Il y a un domaine dans lequel on a beaucoup œuvré. C'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer. C'est que, en 2004, le recteur de l'université de Cracovie, qui est mort cette année, malheureusement, Francisès Véhica, qui parlait français couramment, nous a dit qu'il fallait absolument se battre pour promouvoir vraiment un tri linguiste au niveau de l'Union Européenne. Parce qu'il disait que... Quelle langue ? Le tri linguiste, je vais vous expliquer la technique. Et donc, le tri linguiste, à lui, pour lui, un minimum, à ce moment-là, c'était l'anglais. Ah oui, c'est vrai. Et le français. Et chacun parlant sa langue nationale dans sa texte. Par exemple, si vous déposez un document officiel et que vous êtes sloven, vous écrivez en français, en anglais et en sloven. Ça, c'était la proposition de 2004. Pourquoi est-ce qu'on faisait cette proposition ? Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde s'amusait, il n'y a pas la même langue, mais c'est un drame. Parce que tous les peuples qui croient qu'ils se comprennent parce qu'ils parlent la même langue, une langue, ce n'est pas seulement des mots, c'est une culture. On le voit bien quand vous avez un Magrédin qui vient en France qui parle quoi, en français ? S'il n'a jamais étudié la culture française, il a des mêmes mots que nous, mais ça n'a pas le même sens. Et donc, le multilinguisme, le trilinguisme. Alors, le trilinguisme, c'est mon ami Jean-Marie Ossignol qui a le plus théorisé ça. Nous, on propose un trilinguisme souple. Trois langues. Alors, trois langues. Le français, l'anglais et l'allemand, les langues de travail de l'Union Européenne. On peut choisir dans ces trois langues deux de ces langues. Et la troisième langue, c'est sa langue maternelle. Et les français, ou les anglais, ou les allemands, ou maintenant les anglais, non, les irlandais, eux, puisqu'ils ont une de leurs langues qui est dans le principe, ils sont tenus de choisir une troisième langue pour qu'il y ait toujours trois langues. Et on aurait pu faire ça pour les brevets européens. Malheureusement, ils ont voulu faire un truc fou en disant que chacun pouvait publier dans trois langues. Ça fait que les résultats, tous les brevets sont faits en anglais comme avant. Donc, le problème du trilinguisme est très très important. On est très mauvais en français pour les langues étrangères. Comment ? En français, on est très mauvais pour les langues étrangères. Moi, j'ai fait 12 ans d'études et j'étais là... Je ne parle pas couramment encore anglais. Compliqué. Non, mais parler couramment... Quand je vois des étudiants qui disent anglais courant, je rigole. Parce qu'il y a des voix qui a fait 12 ans d'anglais et qui a travaillé toute ma vie en anglais. Je ne parle pas en anglais. Je ne parle pas en anglais. Parce que quand je vois la subtilité de la langue française et la façon dont il faut entendre une phrase, etc. En anglais, j'ai l'incapacité de rendre toutes ces nuances. Donc, ceux qui ne parlent pas en anglais... En anglais, c'est plus efficace. Ah non, non, mais... En anglais, pour le Covid-19, c'est facile. Parce que vous avez des frappes toutes faites. Et vous dites oui, non, oui, non, oui, non. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Mais même les chinois publiés en anglais. Mais c'est pas... Quand vous parlez de philosophie, c'est plus difficile. En tout cas, ICO de l'association passionnante et animée par des passionnés. Donc, on vous invite à aller sur le site, à aller vous rencontrer. Parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir. Si vous voulez qu'on vous raconte des petites anecdotes, on pourrait revenir. Ah oui ! On pourrait l'interaction à votre avis, c'est promis. Parce que là, en particulier, le voyage héroïque qu'on a fait en partant du Café Riche, avec Frèche qui nous a fait servir le petit déjeuner. Et c'était absolument surréaliste. Frèche faisait le général de bataille. Il savait même pas où on allait. On vous invite sur la 2TD et vous allez nous raconter tout ça. Avec grand plaisir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501